La position est très simple, avoir une grande compétition en Haute-Savoie et au pays du Mont-Blanc, je pense que tout le monde est d'accord. Ensuite, ce n'est pas parce qu'on est d'accord pour une compétition que cela permet de faire n'importe quoi dans les dossiers. Donc je crois qu'il faut des beaux dossiers bien montés, bien ficelés sur le plan juridique et sur le plan financier. Et aujourd'hui, je suis désolé de constater qu'alors même que les premières discussions ont eu lieu il y a deux ans et demi, ce dossier est toujours dans le même état. C'est-à-dire que les acquisitions foncières ne sont pas obtenues. Et puis, on intervient sur un domaine qui a été concédé à une société qui s'appelle LHSG, les OUCHE Saint-Gervais, qui dans son contrat de concession a l'exclusivité des aménagements. Donc on ne peut pas, à mon sens, aller injecter 10 millions hors taxes de travaux sans que ça se fasse autrement qu'au travers du délégataire qui a été choisi par le SIVU. Ensuite, je voudrais simplement rappeler une chose, c'est que le domaine skiable, les OUCHE Saint-Gervais, c'est d'abord 80% sur le territoire de la commune de Saint-Gervais. Le SIVU, qui est l'autorité organisatrice, c'est moitié Saint-Gervais, moitié les OUCHE, alors qu'on voit que le rapport n'est pas le même sur le territoire, mais on l'a accepté. Et ce serait quand même de bonne gestion que d'écouter les arguments des uns et des autres, y compris ceux du maire de Saint-Gervais. Vous savez, quand vous avez un dossier dont on attend, par exemple, la confirmation de l'engagement de la subvention du Conseil régional depuis deux ans et demi, et qu'on l'obtient simplement au mois de décembre 2017, on peut se dire qu'effectivement, peut-être qu'il faut que ceux qui s'occupent de ce dossier se pressent un peu plus, mais il ne faut surtout pas qu'ils trouvent comme excuse qu'on indique qu'il y a peut-être des problèmes à régler, qui sont des problèmes importants, et que le rôle d'un maire, le rôle du président du SIVU, qui est le maire des OUCHE, c'est aussi de préserver l'intérêt des habitants, et c'est aussi de veiller à ce que les budgets des communes ne soient pas déséquilibrés et mis en péril à cause d'une opération comme celle-ci. Je crois que c'est déjà la première chose, c'est-à-dire que si effectivement les collectivités, c'est-à-dire l'argent public, l'argent des impôts, qu'il soit national, départemental, régional ou local, si on met plus de 10 millions dans une opération comme celle-ci, eh bien il faut effectivement que le SIVU soit assuré que le Candard ne sera pas une compétition d'une seule fois, mais qu'il y aura bien une garantie d'avoir cette compétition internationale tous les deux ans, ou tous les ans, ou tous les trois ans, mais on ne peut pas se satisfaire de mettre plus de 10 millions de travaux pour une seule semaine de compétition une fois. Oui, je pense que dans ces investissements qui sont importants pour le Candard, il y en a bien sûr qui vont bénéficier aux skieurs de tous les jours, et donc au domaine skiable. C'est bien pour ça qu'on ne peut pas modifier le contrat du délégataire comme ça, en claquant des doigts, et sur les 10 millions de travaux qui sont envisagés, il y en a 6 qui vont rendre plus confortables les pistes, qui vont faire qu'il y ait des passages de route qui vont être élimités. Ça, effectivement, ça profite aux concessionnaires, ça profite aux clients, et ça doit s'écrire dans un avenant à la concession qui est détenue par la société LHSG, qui elle, est contrôlée totalement par la compagnie du Mont-Blanc. C'est dommage qu'effectivement certains pensent qu'il suffit de venir un jour à une réunion pour remporter la signature des élus. Moi, je ne suis pas fabriqué de cette terre-là, et donc je n'engagerai pas l'avenir des Saint-Gervais-là et des finances locales, parce qu'il faut se rappeler que si le Sivu n'a pas assez d'argent, si le Sivu ne peut pas rembourser ses emprunts, eh bien ce seront les communes des Zouches et de Saint-Gervais qui devront payer pour permettre d'honorer les dettes de ce syndicat intercommunal. Donc ce serait de mauvaise gestion, une fois de plus, que de faire les choses simplement sans explorer tous les risques et toutes les possibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501